voilà qu'est ce qu'on dit depuis quelques minutes on dit alors l'iran c'est à dire la république islamique d'iran a annoncé officiellement comme quoi il a déjà vendu des drones à la russie mais ça c'était avant la guerre on doit comment ça se fait pourquoi c'est la question pourquoi est ce que l'iran son ministre des affaires étrangers il a confirmé ça j'ai entendu quelques interventions aucun n'était pas correct à mon avis la république islamique d'iran aujourd'hui pas hier hier que c'était le 5 novembre 2022 il a confirmé comme quoi il a vendu des drones à la russie on dit environ 2000 on dit ça coûte pas tellement cher c'est 10 à 20 mille dollars après il peut porter environ 15 kg d'expulsion et voilà kamikaze j'étais où il veut patati patata c'est l'arme le moins cher le plus efficace et tout le monde dit ça le pourquoi la république des ayatollahs il a dit ça voilà je vous dis pourquoi puisque en iran dans le champ dans les roues il est en train de perdre chaque jour en train de perdre parce que le manifestation ça continue et il est en train de perdre cette guerre à l'intérieur du pays contre son peuple alors il a besoin de quelque chose pour se faire sortir un peu de plus des fanatiques de son régime dans la roue pour faire face à la jeunesse parce que même il a ramené des soldats d'irak et d'autres pays de liban et tout ça ça n'a pas marché parce qu'on les a frappé on les a tués dans la roue on les a brûlés on les a brûlés dans la roue voilà mais c'est comme ça et ils ont pensé à dire ça avec ça c'est vrai que l'occident le monde entier va devenir encore plus qu'avant contre ce régime là mais de l'autre côté qu'est ce qu'il va faire il va se racheter devant ses fidèles qui sont très peu 5% peut-être 10 10% il va se racheter devant ces gens là et en disant regardez nous sommes tellement fort que c'est nos armements à il a permis à la russie deuxième force mondiale faire face à l'okraine peut-être et ça c'est tout pour une dépense intérieure c'est pour une dépense intérieure qui a annoncé ça pour que les iraniens non les chiites fidèles à l'i khamenei les mercenaires qui sont payés vous avez entendu ça il sera du rogué qu'est ce qu'elle a dit les 10 ont augmenté le salaire des gens de jusqu'à 50 % les soldats alors avec ça aussi c'est leur tête nous sommes puissants nous ne pouvons pas supporter les gens sans voile pourtant dans tous les pays musulmans il y a cette liberté de porter le voile ou pas porter le voile même en arabie saoudite mohammed bin salman depuis qu'il est venu il a laissé ça au peuple de choisir ses libres choix voilà en iran il avait bruce 22 c'est pour ça qu'ils ont annoncé ça c'est la réponse de david abbassi c'est moi je pense comme c'est et vous vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 d'eau fm chers amis vous êtes sur la radio ici et maintenant retrouvez l'émission soleil de perse animé par david abbassi en direct à partir de 23 heures sur ici et maintenant 95.2 j'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin mais pour l'instant c'est ici et maintenant pour l'instant ça c'est ici et maintenant ici et maintenant c'est ici et maintenant mais pour l'instant c'est c'est ici et maintenant ici et maintenant